C'est vrai que c'est ce que je cherchais. Je m'étais rendue compte, comme je disais, qu'il fallait vraiment que j'essaye de m'en sortir par moi-même parce que la législation et le système n'allaient pas m'aider. Donc, il fallait que moi, de par ma personnalité, c'est vrai que c'est ce que je cherchais. Je m'étais rendue compte, comme je disais, qu'il fallait vraiment que j'essaye de m'en sortir par moi-même parce que la législation et le système n'allaient pas m'aider. Donc, il fallait que moi, de par ma personnalité, j'avais envie de concret. Je n'avais pas envie de survoler des choses. Il me fallait vraiment un programme sérieux. Et donc, en fait, ce programme m'a permis d'aller à la rencontre. Je dirais bien à la rencontre de moi-même, en fait. À la rencontre de toi-même. Hello à tous. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Roselyne. Roselyne, que j'ai accompagnée via l'incubateur, donc Libre et Épanoui. Roselyne a passé quelques mois avec nous dans cet incubateur. Et aujourd'hui, du coup, c'est un grand plaisir de la retrouver pour qu'elle nous partage son expérience. Et puis, son trajet, justement, si je puis exprimer cela ainsi. Depuis le début, donc il y a quelques mois où tu étais, on va revenir dessus, en phase de réflexion sur un changement professionnel. à aujourd'hui, où tu as, du coup, trouvé une nouvelle direction ou un projet qui se dessine. Donc, merci Roselyne d'être là. Et puis, je vais te laisser pour commencer te présenter, si tu le veux bien. D'accord. Donc, je suis, tu as déjà, je suis Roselyne, tu as déjà présenté. Je suis maman, une jeune maman, on va dire, de 47 ans. Alors, je dis jeune parce que mes filles sont jeunes. J'ai deux filles, donc, de 12 ans et 10 ans. Et je vis dans les Antilles françaises, la Martinique. Je vis maritalement avec le père de mes filles, donc on a une situation familiale des plus classiques. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, j'ai toujours été au milieu de l'assurance. Depuis 1995, date d'obtention de mon bac, j'ai travaillé chez deux assureurs différents, fréquents dans son service comptabilité, de ce premier assureur. Et 21 ans, j'ai le deuxième. Donc, à ce jour, je suis toujours en poste. Très bien pour la présentation. Merci Roselyne. Et donc, en effet, aujourd'hui, tu es toujours en poste. Et donc, quand tu m'as contactée au mois de juin dernier, juin ou juillet dernier maintenant, quel était, est-ce que tu te souviens de ta situation du moment? Qu'est-ce qui fait, en fait, que tu as fait appel à moi ou que tu avais envie d'être accompagnée? Je suis partie d'un événement, je dirais, déstabilisant. Comme j'ai dit, je suis en poste à la date d'aujourd'hui en gestion de sinistre. Tu as deux accidents de la route. Tu as deux mois d'intervalle, en fait. Et donc, dans ces deux accidents, je suis victime. Donc, ça a été compliqué. Et puis, je suis en poste. De les vies. J'ai entre-temps réfléchi. Et je crois comprendre qu'on parle de crise, de milieu de vie. Alors, bon. Je crois comprendre que tout le monde a des petites étapes comme ça. Ça part d'un événement difficile, déstabilisant. Donc, je suis, je pourrais dire, dans cette situation. D'accord. OK. Donc, ça, c'est la situation au moment où tu te questionnes. Donc, tu te sens déstabilisé et tu as envie de, enfin, tu as envie de changer. Je ne sais pas si tu as envie de changer. Mais en tout cas, tu te rends compte que la situation telle qu'elle est ne te correspond plus. Je n'ai pas envie de changer. Je suis obligée de changer. C'est ça. En effet. Je suis obligée de changer parce que je me rends compte que le système ne va pas m'aider. Parce qu'on part dans des arrêts de travail, on va sur la gestion de son poste de travail. Et quand on n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose de se laisser prendre par tous ces arrêts de travail, par les obligations qui sont rappelées par l'employeur. Ça déstabilise doublement. Donc, je suis partie dans cette spirale, en fait. Durant un arrêt de travail de longue durée, je me suis renseignée comme ça, sans stress, sur Facebook. Et puis, je suis, entre guillemets, tombée sur une petite vidéo que tu avais faite, qui m'avait interpellée, qui m'avait touchée, qui m'avait parlé. Et donc, j'ai décidé de regarder d'un peu plus près ce que tu proposais, ce concept, ces solutions que tu proposais, en fait. Top. Donc, ensuite, on a échangé ensemble, on a pris contact. Enfin, tu as pris contact et puis on a échangé ensemble. Et ensuite, du coup, à partir du mois de septembre, de la rentrée de septembre, voilà, tu as rejoint le programme. Et du coup, est-ce que tu peux revenir peut-être un petit peu sur les deux ou trois étapes que tu as vécues pendant le programme ? Ou ce que ce programme t'a permis de faire et de découvrir sur toi-même ? Ce programme m'a permis… C'est vrai que c'est ce que je cherchais, en fait. Je m'étais rendu compte, comme je disais, qu'il fallait vraiment que j'essaye de me sortir par moi-même. Parce que la législation et le système n'allaient pas m'aider. Donc, il fallait que moi, de par ma personnalité, je suis de nature assez positive. Et je n'avais pas envie de me laisser abattre, en fait. J'avais envie de m'en sortir, j'avais envie de découvrir autre chose. Et donc, ce qui est important pour moi de dire aujourd'hui, c'est que j'avais envie de… de sérieux, de méthode sérieuse. J'avais envie de… de concret. Je n'avais pas envie de… de survoler des choses. Il me fallait vraiment un programme sérieux. Et donc, en fait, ce programme m'a permis d'aller à la rencontre. Je dirais bien à la rencontre de moi-même, en fait. À la rencontre de toi-même. Je me connaissais comme tout le monde, mais on a pu approfondir beaucoup de choses. On a pu mettre des mots sur beaucoup de choses. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi, en fait. Parce que je… je me rendais compte que je n'avais plus confiance en moi. Mais j'avais quand même… les autres avaient confiance en moi. Et j'avais de la disponibilité pour eux. Donc, avec ce programme, j'ai pu identifier les éléments qui étaient des freins. Parce que je m'étais beaucoup de… beaucoup d'importance dans l'aide que je pouvais apporter aux autres. Donc, ce programme m'a permis de réguler un peu tout ça, de me replacer au centre de ma propre vie. Excellent. De repérer ce qui était important dans ma vie. D'abord, moi. Et puis, à côté, en fait. Dans un second temps, les autres. Alors que je faisais l'inverse, en fait. Donc, vraiment me concentrer sur moi-même. Oui, tout à fait. Par rapport aux difficultés que j'ai eues, ce manque de confiance et perte d'amour, en fait, pour moi, a été atteint, en fait. Donc, ce programme m'a permis déjà de mettre des mots. Désolée de me répéter, mais déjà de mettre… Très bien. Parce qu'on sait qu'on n'est pas bien dans la situation, mais seul, c'est difficile d'identifier, en fait, les choses, d'identifier ce qui est bloquant. Donc, en fait, ce programme m'a permis de vraiment m'ouvrir à moi-même, en fait. Voilà. Génial. Très bien. Et au niveau professionnel, du coup, sur les… Donc, tu étais… Tu es gestionnaire de sinistres. Et quelles sont les nouvelles pistes qui se dessinent pour toi, là, maintenant, professionnellement ? Je sais que c'était important pour toi de pouvoir être… De pouvoir développer un projet professionnel. Pourquoi pas d'être aussi à ton compte dans un futur plus ou moins proche ? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ces nouvelles pistes, si tu veux bien ? Oui, alors, on s'est rendu compte que j'avais pris des habitudes qui consistaient à attendre des directives de mes managers, en fait. De mes managers, de ma hiérarchie, de l'entreprise, en fait. En travaillant mes talents, mes talents, mes forces, parce qu'on a identifié tout ça. Quand j'ai parlé d'aller vraiment dans mon moi, on a identifié tout ça, mes forces, mes valeurs, mes ancres. Des choses qui me font vibrer, en fait. À travers les exercices, en fait, je me suis rendu compte que la monotonie pouvait être un frein pour moi. Et on est arrivé sur un projet qui consisterait à être slasheuse. Le fait de cumuler, en fait, c'est ce qui est ressenti de nos exercices, le fait de cumuler plusieurs métiers, plusieurs environnements professionnels pour équilibrer une semaine de travail et sortir de cette monotonie, voilà, qui peut être un frein dans la vie qu'on mène aujourd'hui, à l'époque qu'on vit aujourd'hui. Oui, tout à fait. Un frein à l'épanouissement, finalement, et l'importance de pouvoir se réaliser dans différents domaines. Top, très bien. Et peut-être, dernier point, dans l'accompagnement, dans l'incubateur, il y a une partie également de groupe. Donc, l'idée, c'est de ne pas être seul. Donc, il y a à la fois du coaching individuel et un coaching de groupe. Qu'est-ce que tu as apporté le coaching de groupe, toi? Le fait de ne pas être que seul en coaching avec moi? Alors, déjà, le coaching s'est passé pendant un temps d'arrêt et ça m'a permis de rencontrer virtuellement, je vais dire, on est à l'époque. Je travaille à distance. Donc, de rencontrer à distance des personnes qui avaient des attentes communes, aux miennes, qui ne me jugeaient pas, mais qui, au contraire, étaient là pour travailler des sujets, des thèmes. On a échangé sur des thèmes et les échanges ont fait qu'il y a eu une certaine interaction entre nous. Donc, ça a été une très bonne chose d'être en groupe, d'être avec des personnes qui rencontrent, non pas les mêmes difficultés, mais qui rencontrent des difficultés et qui sont confrontées également aux mêmes réflexions que moi, avec des finalités identiques, sensiblement, en fait. Génial, super. Donc, ça a été une bonne chose pour moi, oui. Top. Parfait. Très bien. Et bien, ça a été aussi une bonne chose pour les autres de t'avoir dans leur quotidien, en tout cas dans leur semaine. Merci beaucoup, Roselyne, pour ce partage d'expérience. Une chose, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Je ne sais pas s'il y a une chose. C'est surtout de ne pas m'écarter, en fait, des éléments qui ont un socle pour moi, mes valeurs, mes ancres, mes penses. L'environnement économique dans lequel on vit fait que je serais probablement obligée d'adapter. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas maîtriser, mais que je ne m'écarte pas de ces éléments qui sont importants pour moi, pour ma stabilité, en fait, mon équilibre. Voilà. Très bien. Je te souhaite justement de bien pouvoir garder ce cap et ce socle que tu as trouvé, qui t'appartient pour maintenant et pour toujours. D'ailleurs, un socle sur lequel tu pourras toujours t'appuyer. Merci beaucoup, Roselyne. Et puis, à bientôt. À bientôt, Claire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada